C'est pour ce modèle que le jeune couple a eu le coup de cœur. On aura le soleil toute la journée sur la terrasse, ce sera parfait. Installés à Épernay, Hélène et Gaëtan ont décidé de franchir le pas. Trois ans après leur rencontre, ils ont décidé de devenir propriétaires. On voulait faire cette démarche pour concrétiser un peu déjà notre vie de couple, vraiment la solidifier un peu quelque part, se mettre ensemble. Et puis après avoir regardé un petit peu les prix des maisons, on s'est aperçu que c'était largement plus intéressant de faire construire. C'est une première acquisition, on part pas confiant, on part pas sûr de soi, donc on a besoin d'être accompagné, qu'on nous aide sur un peu tout ce qu'il y a de la construction, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moduler. Pour la construction de leur maison, ils ont décidé de faire appel à Babo Séguin et on peut dire que le contact a été plutôt rapide. On est passé devant une maison qui venait d'être construite et qui était Babo Séguin. Et on a craqué sur la maison, on a trouvé qu'elle était très mignonne. On a eu un premier contact avec la représentante, qu'on a été voir sur Épernay. Comme c'est une première acquisition et qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances sur les démarches à suivre, elle nous a vraiment accompagné, nous a expliqué vers où se tourner en premier lieu, quelles recherches faire. Elle m'a laissé sa carte de visite et dessus il y avait une photo, ça s'appelle la Maine-Ilière. Et j'ai trouvé la maison magnifique. Oui, c'était tout de suite le coup de cœur. Qu'est-ce que vous en pensez, si je veux ? Elle me vient de demander, elle vient tout le monde maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a fallu environ deux mois à Hélène et Gaëtan pour concrétiser leur projet. L'étape la plus difficile a été de convaincre les banques. Et pour le terrain, ils ont bénéficié d'une aide précieuse. C'est donc madame Thomas de Baboseguin qui nous en a trouvé un. C'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour le terrain. Baboseguin, il se déplace pour montrer le terrain. On leur montre le terrain, ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et tout le monde ne se déplace pas. Donc elle, il s'est déplacé à chaque fois qu'on lui a demandé. Avec la commerciale, le jeune couple a pu personnaliser sa maison à partir des plans de base. On va couper un peu un angle à pouvoir adapter, comme on a dit, à faire un canapé, une petite lettre à télé en face. On nous a proposé des arcs aussi pour passer d'une pièce à l'autre. C'est beaucoup plus joli. On a pu faire plein de choses, c'est très modulable en fait. Elle était à notre écoute et en fonction de ce qu'on voulait, elle nous a proposé un plan différent. Il lui arrivait même de deviner. Pour la salle de bain, par exemple, elle a deviné ce que j'aurais aimé sans que je le dise. Et pourtant, le budget était serré. Pour la maison, on pouvait mettre 85 000. Au départ, la maison sur laquelle nous, on a eu un coup de cœur, était un petit peu au-dessus du budget. Et elle l'a plus qu'adaptée, puisqu'en fin de compte, on se retrouve en dessous du budget qu'on pensait mettre. On n'avait pas des grandes prétentions, on voulait juste un bon petit nid ou des douillets. avec trois chambres pour permettre à chacun de faire sa petite pièce. Il faudrait déjà être dans la maison. Il faut être un petit peu patient quand même. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.